Donc on va faire le rapport moral, le rapport financier, aborder quelques points divers et lire le tiers entrant du conseil d'administration. Et le conseil d'administration élira le nouveau bureau. Et puis vous allez acclamer tout ça, je pense. Alors un point avant, désolé, je glisse tout de suite. Je suis vice-président et la présidente, c'est Nel Varoco, qui a été présidente, je trouve, avec beaucoup des classes ces dernières années. Elle a beaucoup rendu service. C'était vachement intéressant de l'avoir, y compris cette année, par rapport aux problématiques idéologiques qu'on abordera tout à l'heure. Pas idéologiques, mais en tout cas au débat. Même si elle a été moins présente, puisqu'elle termine sa thèse, ce qui est la raison de son absence aujourd'hui. Et donc, je sais qu'on pense déjà tous à elle. Et puis, c'est un bilan un petit peu à la rage et moins bien que ce qu'elle aurait fait. Mais voilà, c'est parti. Donc, on rappelle le but de notre association. Je vais employer mes mots à moi, mais ce n'est pas ceux de Nel. Donc, le but de l'asso, c'est de promouvoir le langage de programmation Python. Pour moi, en tout cas, l'AFPI, c'est une association d'éducation populaire et c'est notre but principal. On a des groupes locaux maintenant, en 2015. C'est le bilan suite de 2014. Maintenant, on a des groupes locaux clairement identifiés à Lyon, à Nantes, à Grenoble, qui fonctionnent, en tout cas pour Lyon, de façon fluide. Pour les autres, je suis au courant. On a un groupe thématique qui roule aussi autour de Solstack, qui est drivé en particulier par des entreprises, étant donné la problématique, c'est normal. Et je pense qu'on est tout à fait ouverts à ce qu'il y en ait encore d'autres. Il existe évidemment des groupes thématiques en dehors de l'AFPI, sur Django, ou une communauté européenne sur les sciences ou sur d'autres choses, bien sûr, ou même mondial, je ne sais pas, je ne suis pas dedans. Ce qu'on a fait de marquant en 2014-2015, on continue à faire des AFPIRO, c'est une formule qui marche, mais on a refait des AFPIRO dans toutes les villes qu'il y avait, et puis on en a fait encore d'autres. Donc, je cite Rennes, Nantes, Lyon, Paris, Bruxelles, Pogo, Marseille, la semaine dernière, apparemment c'est un petit peu bizarre comme Orguez, mais ça a marché, Grenoble évidemment. S'il y en a d'autres, on les ajoutera, vous le direz. Il a été organisé un Picon FR 2015, dont je crois déjà qu'on peut dire que c'est juste incroyable, ce qu'on a comme moyen, comme qualité de locaux, et puis effectivement une armée incroyable. Nous étions présents au RMLL à Beauvais, alors si Gaël veut glisser un mot, t'as tenu le stand, et puis je ne sais pas, ça devait être su. Lui aussi, ok. Et non, non ? Au RMLL à Beauvais, non. Du tout, toi c'était Florent ? Ouais. Et vous avez un mot à dire ? Non, c'était bien, ok. C'était chouette. Encore les bouquins. Donc voilà, ça c'est une problématique récurrente, c'est le dernier point du bilan moral. Donc on soutient un certain nombre d'événements, on a soutenu deux Django Carrot, les Dawik la semaine dernière. On avait dit qu'on ferait du mentoring. A ma connaissance, il y a une initiative, en tout cas je le sais parce que c'est un de mes collègues qui le fait, de suivi d'un quelqu'un qui s'est présenté en disant, voilà, moi je voudrais être suivi pour faire un projet. Donc ça c'est quelque chose, peut-être qu'on n'a pas le bon cadre pour aider. Si vous, vous avez des idées ou envie de prendre en main ce dossier, je pense qu'il a besoin d'amour. On a participé à FOSDEM 2015, je pense notamment grâce aux Belges de la famille. Pardon ? Non, non, le mentoring ça consiste à guider quelqu'un qui a un projet ou envie d'apprendre sur le long terme. Donc on met en relation un tuteur et quelqu'un qui a envie d'apprendre ou de progresser. Et puis il y a un suivi sur la durée. Tutora, exactement. Donc FOSDEM 2015, comme d'habitude, bon j'y étais pas mais je sais qu'il n'est pas possible de rentrer dans la salle, etc. Voilà, parce qu'il y a une salle piton. Et puis, notable, il y a eu des débats sur la diversité cette année, on ne peut pas passer autour. Ensuite, projet en cours. Donc on ira à Solutions Linux qui est Open Source Summit Paris. Je vais le... Comme ça ? Un s'entro. Ok, donc date décalée, ça doit être pour ça qu'ils ont changé de nom. Amandine nous organise des soirées à Numa probablement l'an prochain. Il y a un code, on participera au code retreat depuis Lyon ou depuis ailleurs si quelqu'un apparemment veut faire quelque chose dans sa ville mais il faut se dépêcher. Code retreat mondial. Ça c'est un peu ma pomme, j'ai été désigné volontaire sans vouloir mais je ne l'ai pas fait. C'est assez compliqué, on doit migrer la mailing list Python FR depuis la full vers l'AFPI. Je pense toujours qu'on doit développer le mentoring Python, alors un sujet ouvert. On doit toujours migrer le serveur de l'AFPI et ça commence à être un sujet vraiment en souffrance. Parce qu'on a des serveurs qui ne servent à rien et qu'on paye. Et puis il y a un autre sous-marin mais il avance un peu mieux. C'est aussi une question de temps qu'on peut y consacrer et de communication qu'on peut générer à l'intérieur de l'AFPI. C'est modifier nos statuts parce que nos pratiques ne sont pas exactement en ligne avec nos statuts. Et puis il faut adapter les pratiques et les statuts. Il y a un peu deux choses en parallèle ici. La première chose c'est qu'aujourd'hui on a un comité directeur et un bureau. Le comité directeur il est renouvelé par tiers, ce qui est bien. Et il est composé de 18 personnes, ce qui n'est pas top. 18 personnes c'est le nombre de personnes qui se sont initialement regroupées dans un appartement à Paris il y a 10 ans. Mais comme on a à peu près 60 adhérents dans l'association, c'est trop gros. Parce que c'est très facile d'avoir des discussions qui devraient être sur la liste qui sont dans le CD. Et il y a des discussions qui prennent trop de temps parce que le CD est trop gros. Donc un des buts ici ce serait de réduire... Trop de temps en privé, oui. Oui, donc trop de temps en privé, donc d'endroits où les autres membres de l'association ne participent pas. Donc le but ici serait de réduire le CD de 18... Enfin l'idée actuelle serait de réduire le CD de 18 à 9 personnes pour avoir un espèce de bureau élargi. Et forcer un peu toutes les discussions et tout le travail à arriver dans des groupes de travail faits par les membres de l'association Normaux. Je vais prendre la question là-bas mais après. La bonne nouvelle c'est que nos statuts actuels nous permettent tout à fait de faire ça, de changer les statuts de l'association et de réduire le nombre de gens du comité directeur. Pas cette année. Voilà. Et même idéalement on pourrait créer aujourd'hui un groupe de travail de gens qui sont motivés pour travailler sur les statuts. Qui sont même pas forcément dans le CD pour qu'on ait quelque chose à voter à l'AG de l'année prochaine. Dans la foulée on pourrait dépoussiérer nos statuts parce que si les statuts nous permettent de faire tout ça, de réduire le comité directeur à 9 et ce genre de choses. Il y a plein de choses qui sont les statuts dans le règlement intérieur qu'on fait pas. Comme une réunion du CD tous les 3 mois en personne physique ou une AG dans les 3 premiers mois de l'année. Ou le fait qu'en fait on a 650 adhérents parce qu'on les a pas radiés automatiquement quand ils ont perdu leur cotisation. Et ce genre de blagues qui sont assez drôles quand on lit les statuts. Donc refaire les statuts et revoir un peu les instances, ce serait bien. Il y avait une question là-bas. Voilà, je vais prendre la question et on va adresser quand même pour le point. En fait, quelle est l'utilité du CD ? Pourquoi on fait pas juste un bureau énergique, une instance et c'est beaucoup plus simple ? Moi, comme avec celui-là, je pense qu'il est très intéressant avec l'idée. La réponse, c'est ça que vous avez l'idée de lancer la discussion de cette année pour l'année prochaine faire une Assemblée Générale extraordinaire. Parce qu'on s'en fait, on 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 s'en fait. On s'en fait, 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 on s'en fait c'était plus un point divers voilà c'est tout passe au rapport financier donc pensez très fort à Nel et effectivement ce rapport moral n'est pas en demi-teinte pour un certain nombre d'aspects moi je le trouve extrêmement positif dans l'ensemble notamment notre association est de plus en plus je sais pas c'est pro quoi, c'est beau, c'est lisse ah ouais ouais je suis vice-président, je suis parfaitement neutre je suis pas partiel c'est sûr donc s'il vous plaît qui est contre qui s'abstient est-ce que tu t'abstiens tu t'abstiens une abstention, merci si j'en ai pas raté ok ouais 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 tes empreintes digitales donc voilà une abstention et j'en déduis que vous votez pour je vous remercie merci Nel et merci Nel du coup je vais essayer d'être rapide sur les chiffres et de pas trop vous assommer donc la période qu'on regarde pour les chiffres du rapport financier c'est de l'AG de l'année dernière à cet AG enfin à vendredi plus précisément donc il y a eu 14 456 euros qui sont rentrés 12 480 qui sont sortis ce qui nous fait un bénéfice de un peu moins de 2000 euros sur l'année aujourd'hui on a sur entre le compte en banque et le compte Paypal on a un peu moins de 15 000 euros sur ces deux comptes tout en sachant que tout le sponsoring de Picon n'a pas été versé à Majerti s'il y a des gens de Tiny Clues dans la salle aussi faites-moi signe et puis il y a beaucoup de dépenses qui n'ont pas encore été comptabilisées non plus sur le détail des recettes donc j'ai encore encaissé des choses sur Picon FR 2014 après l'AG donc notamment tout le cash des ventes de t-shirts des ventes de goodies des choses comme ça l'année dernière le Picon Fosdem 2015 a engrangé un peu moins de 3000 euros donc c'est du sponsoring du sponsoring d'entreprise sur Fosdem non sur Picon 2014 c'est réglé mais sur Picon 2015 il reste à régler des choses oui alors Django Con Europe 2015 ça a été juste une avance de trésorerie c'est-à-dire que l'assaut a déboursé 2039 euros pour payer une location sur place et les gens qui étaient dans la location ont remboursé intégralement la location donc c'était juste de la trésorerie pour simplifier les choses pour les participants et c'était cool que l'assaut puisse faire ça aussi ça permet aux gens de se déplacer et d'aller aux conférences plus simplement Picon FR 2015 donc on a 6971 euros qui sont rentrés en sponsoring donc pourquoi 971 ? on a des gens qui nous ont payé 300 dollars du coup ça fait sur la conversion en euros un chiffre par an on a eu 1060 euros de cotisations sachant que j'en ai encore récupéré ici que Gaël en a récupéré qui n'ont pas été encaissés aussi donc c'est pas tout à fait exact sur l'exercice mais ça donne quand même la grosse tendance alors je note des cotisations entreprise en fait il y a des entreprises qui veulent donner des sous à l'AFPI et du coup je leur dis de donner des sous en fait c'est plus les statuts n'autorisent pas les personnes morales à adhérer donc en fait c'est plus un espèce de parrainage mais on en parlera un peu dans les questions diverses 40 euros de cotisations réduites donc on a 4 étudiants qui sont adhérents et 40 euros de dons donc c'est des gens qui n'avaient pas la monnaie à Picon FR l'année dernière et qui étaient sympas donc un grand merci au sponsor des 3 gros événements qui ont été sponsorisés donc Picon FR 2014 Picon FR 2015 et la salle au FOSDEM aujourd'hui on a 53 personnes à jour de cotisation donc sur les cotisations normales moins enfin plus les quelques-unes qui n'ont pas été enregistrées encore 4 réduites et puis les 2 les 2 parrainages d'entreprise sur les dépenses je vous laisse regarder les choses qui sont importantes c'est que l'année dernière on a donné 2 bourses pour Picon FR 2014 donc une bourse à quelqu'un qui venait d'Afrique enfin d'Algérie même et une bourse pour un étudiant cette année on a une dizaine de bourses qui ont été accordées donc c'est bien on fait un peu quelque chose de notre argent le sponsoring d'événements donc c'est les événements j'ai rentré là-dedans tous les événements qui étaient liés à 4 Ideas donc les 2 Django Carrot c'est l'Ada Week on a défrayé le déplacement de Gaël pour tenir le stand au RMLL donc ça apparaît sur 2 lignes ah oui et on a aussi payé des goodies et plein de choses pardon non il y a la première ligne c'est les goodies les magnètes et les badges qui ont été achetés pour pour l'événement et ça c'est les frais de Gaël je pense ou c'est peut-être l'inverse mais voilà donc il y a déjà eu des dépenses concernant du défraiement donc pour pour Pierre qui n'est pas là et moi-même pour l'open source summit de Paris donc c'est la FPI qui a déboursé les frais de transport et d'hébergement sur place parce que par contre s'il y a des parisiens qui veulent y aller il y a encore de la place sur le stand on a déboursé 26 euros pour payer le groupe meetup parisien parce que les groupes meetup sont bloqués à 400 euros quand ils sont à 400 personnes pardon quand ils sont gratuits et on était arrivé à 400 personnes donc ça faisait quelques temps que plus personne ne pouvait s'inscrire donc on a régularisé ça en payant 26 euros les frais d'assurance de 163 euros 44 sont constants depuis 3 ans donc ça ça ne bouge pas l'hébergement donc on en parlait tout à l'heure on paye à l'heure actuelle 3 serveurs dont un seul qui sert vraiment donc ça serait bien qu'il y ait des volontaires qui permettent de remettre à plat tout ça un groupe de travail qui travaille autour de ça parce que ces deux serveurs qu'on a en plus on les paye depuis 2 ans rien parce qu'en fait ils sont prévus pour reprendre la suite mais ils ne servent à rien oui il faudrait moi je préférerais que quelqu'un fasse quelque chose sur les serveurs me dise ce qu'il faut que j'arrête ce qu'il faut que je continue plutôt que enfin voilà c'est pas tellement le fait de dépenser c'est surtout qu'il faudrait que quelqu'un s'occupe des serveurs il va réussir à mouler le serveur de la spie l'année prochaine soit préserver à la conf comment dire comment il va faire quand il se fait du boulot c'est pas la partie de l'insiste c'est la partie du temps il a des bouteilles de champagne bon je vais continuer on peut discuter de la gestion des serveurs après on a un peu moins de 200 euros de frais bancaires on a cotisé à l'april pour 100 euros on a claqué des goodies pour un événement je sais plus lequel et on a un peu moins de 40 euros de commission paypal sur les gens qui ont le bon goût de payer par internet et pas de m'envoyer un chèque à la maison payer par internet ne m'envoyer pas de chèque donc j'ai déjà dit tout ça donc c'est super un petit point sur le budget total de Picon FR parce que du coup donc Picon FR 2014 parce que du coup en fait on a en plein âgé on a jamais le fin mot de ce qui a été dépensé et ce qui a été rentré donc sur Picon FR 2014 l'année dernière on a donc 6000 euros de bénéfice et pourtant j'ai claqué de la thune donc donc voilà on a trop de sponsoring et puis les sponsors savent très bien que ça se passe comme ça parce que ça se passe comme ça tous les ans non mais moi en tant que trésorier ça me gêne qu'il y ait des sous qui soient prévus d'être rentrés et qui ne sont pas rentrés c'est ça le problème donc voilà sur les actions qui ont été faites cette année en termes de trésor pur il y a eu encore de la régularisation par rapport à la banque donc on a changé d'agence pour l'agence qui est à côté de chez moi j'ai enfin pu récupérer un moyen de paiement donc j'ai claqué le premier chèque avant-hier dans les choses qui sont en cours donc il y a plein de choses autour de Picon il y a les bourses sur Picon qui vont être dépensées et donc le code retreat on a accordé un sponsoring pour un code retreat à Lyon dans les trucs qu'il faudrait gérer un peu mieux au niveau de la trésor c'est donc aujourd'hui le compte Paypal est au nom du trésorier avant-avant-moi donc il faudrait qu'on bouge ce compte Paypal vers un truc vraiment au nom de l'AFPI et on avait déjà parlé l'année dernière d'éventuellement passer à Hello Asso mais bon s'il y a des gens qui sont intéressés par la question venez me voir et puis on verra ce qu'on peut faire et puis l'appli de gestion des membres qui est sur le serveur n'est pas ultra pratique j'enregistre des paiements qui n'apparaissent pas sur l'espace personnel des membres donc il y a des problèmes sur ce côté là voilà je vais essayer de regarder ça prochainement voilà est-ce qu'il y a des questions sur le rapport financier on vote qui est contre qui s'abstient tout le monde est pour du coup merci tu as une remarque plus fort je vais la répéter s'il faut vous allez bien il y a un truc qui me paraît bizarre depuis le début en fait il y a un truc qui me paraît bizarre depuis le début avec ces histoires de vote à l'AFPI peut-être ça a déjà parlé je ne sais pas on a un bilan financier ou un bilan moral qui est présenté on le vote c'est à dire qu'en fait on fait une approbation du bilan du passé et en fait ce qu'on ne fait jamais c'est de voter le futur c'est à dire de dire on va établir un budget pour l'année prochaine et on va dépenser tant sur telle partie tant sur telle partie etc et de voter ce budget pour le futur est-ce que ça il y a un truc qui est prévu est-ce que ça se je crois je crois que soit tu crées ton propre groupe de travail et c'est le moment éventuellement de décider de recruter du monde tout de suite soit tu rejoins le groupe de travail AG mais effectivement ce n'est pas du tout prévu aujourd'hui après je trouve que c'est intéressant est-ce que ce n'est pas le rôle justement d'une AG de voter ce qui va se passer dans le futur c'est tout simplement la question mais on en avait déjà parlé l'année dernière le truc c'est que juste ça demande du boulot et qu'il y a déjà pas mal de boulot à faire après moi personnellement je n'ai pas tellement envie de dire on a un budget et on a atteint le budget on arrête de financer un truc parce qu'on a atteint le budget aujourd'hui on a une situation financière qui est telle qu'on manque d'initiatives pour claquer les thunes donc qu'on oui non mais d'accord mais enfin on peut aussi tout le même contre mon vie qui est de dire on part sur le budget de l'année prochaine c'est un peu le même type de dépense que cette année ça c'est bon 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 oui mais voilà enfin tu vois dans le rapport j'ai à peu près mis au début le enfin la correspondance par rapport aux dépenses de l'année précédente euh non mais il faut que tu fasses un budget et si tu n'as pas de budget prévisionnel tu ne peux pas le trouver je veux pas remettre la question donc effectivement JP veut dire qu'il faut qu'on avance non vas-y il y a juste deux choses à retenir de ces vilains c'est qu'on n'a pas les moyens on n'a pas les moyens humains de dépenser nos moyens matériels en fait voilà donc bosser il va falloir qu'on élise un tiers sortant il y a le kitus oui alors ils sont séparés ou pas je ne suis pas expérimenté donc vous allez vous allez donner donc le kitus au bureau sortant qui est constitué donc d'Arthur en tant que trésorier il y avait JP comme secrétaire non c'est l'assemblée donne le kitus ça veut dire c'est par rapport sur le kitus au bureau par rapport au minimum financier merci oui mais je ne vais pas pardon merci donc le kitus par rapport au bilan moral au bilan financier à partir de l'assemblée qui est souveraine donc donne le kitus ça veut dire qu'elle s'interdit d'attaquer personnellement les gens ça n'empêche pas que si le trésorier avait détourné de l'argent il a toujours une responsabilité pénale en tant que tel mais le kitus c'est ça c'est en fait donner l'approbation à l'assemblée pour pas si on est ok aujourd'hui ça veut dire il n'y a pas quelqu'un qui peut dire l'année dernière je ne suis pas d'accord avec le rapport machin qui a été fait il a été voté et l'assemblée a donné le kitus c'est une sur-approbation du bazar merci pour ces clarifications et donc qui est contre qui s'abstient non le kitus c'est à dire effectivement que vous vous survalidez les approbations en disant qu'on ne reviendra pas sur l'accord qui a été donné au bilan moral et financier on est actuellement en assemblée générale de l'AFPI je comprends parce qu'il y a des associations comme le groupe de l'assemblée est beaucoup plus restreinte et il y a plusieurs d'autres à dire d'accord non non merci donc qui vote contre j'ai vu personne qui s'abstient si vous personne non plus merci donc le kitus adopté à l'unanimité je vous remercie donc le tiers sortant par contre je ne l'ai pas Benoît donc on va on a donc combien de postes à remplacer il y a un tiers sortant de six personnes dont Benoît qui peut manifester son intention de se représenter non ou pas Arthur qui se représente donc on a Arthur Villard notre trésorier il vaut mieux qu'on le garde Claire Réveillé et Ludovic Gasque qui ont dit qui se enfin qui ont exprimé expressément c'est pas mal le renouveau de leur candidature les trois autres sortants donc il y a donc Benoît chez nous Christophe de Vienne et Pierre Imbeau donc du coup Pierre il n'est pas là je crois et donc on a Christophe et Benoît donc on vous écoute est-ce que vous voulez rester au CD ou pas et si vous ne restez pas on va trouver d'autres il faudra trouver d'accord c'est ça Benoît, Arthur, Claire, Christophe c'est les nouveaux arrivants là il y a un tiers qui sort dans le tiers ils ont aussi le droit de se représenter donc je vous disais ceux qui avaient expressément dit qui souhaitaient se représenter il y en a trois qui n'ont pas répondu et donc deux qui sont dans la salle donc du coup on leur posait la question ok c'est voilà donc après il y a des places l'idée c'est quoi s'il y a plus de gens qui se présentent ben il y a un vote s'il y a moins de gens qui se présentent il y a de place il faut encore aller chercher des gens voilà alors est-ce qu'il y a des nouveaux d'entrant Jonathan Alex Gaël 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 comment ? Il est simple il y a des questions ça peut être assez c'est un petit peu d'informations sans combien ? Et puis c'est c'est quoi ? Il y a six à quoi ? Désolée j'ai mis un R en face je vais le prendre voilà Ludovic qui se représente aussi il y en a d'autres voilà Est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Donc là on a effectivement six candidats est-ce qu'il y en a d'autres ? Bien j'ai l'impression qu'il n'y en a pas d'autres je crois que le vote va être très rapide on va voter on va élire tout le monde d'un coup est-ce que quelqu'un est contre l'un de ces candidats ? Est-ce que quelqu'un s'abtient pour l'un de ces candidats ? Merci donc on a l'unanimité pour tous ces candidats La procédure si ma mémoire est bonne c'est que le comité directeur va maintenant élire le bureau non ? Le comité directeur il y en a le comité directeur oui on fait ça après ou avant ? On finit les nominations donc le comité directeur va proposer un président en son sein voilà effectivement Nel a manifesté son intention de ne pas se renouveler est-ce que tous les membres du comité directeur peuvent pointer quelqu'un du doigt au hasard dans la salle ? Ok Je crois que merci pardon voilà et nous allons demander pardon Oui ensuite on va faire le bureau mais d'abord on va valider je vais vous demander cette fois chers membres de l'ASPI de confirmer la proposition du bureau est-ce que l'un de vous est contre ? Est-ce que l'un de vous s'abstient ? Toi tu t'abstiens ? Je t'en prie tu en parleras au secrétaire de 2014-2015 alors vas-y donc voilà tu tiens les comptes et puis derrière je veux un compte rendu détaillé du nombre de votes voilà un par un absolument donc voilà très bien donc on a un compte et une abstention félicitations voilà et maintenant donc on doit au sein du CD renouvelé ou modifié donc on se réunit entre nous comme ça et on a déjà réfléchi un peu en fait non mais bon je crois que ça peut on peut quand même le dire grosso modo en AG on a à peu près tout décidé donc Arthur reste trésorier le vice-trésorier ce serait Claire Revillet donc qui vient d'être confirmé au CD on va effectivement confirmer ça avec elle mais elle est déjà d'accord le secrétaire qui était secrétaire donc devient président il nous en faut un nouveau je propose que le vice-secrétaire actuel devienne secrétaire et nous avons fait rentrer Jonathan qui va devenir vice-secrétaire voilà pour à peu près tout si il y a la vice-présidence qui sera vraisemblablement attribuée à Nel non ? je sais pas ça a décidé moi je peux le rester mais c'est comme Nel avait dit qu'elle était d'accord on peut en mettre plusieurs on verra bien ok voilà et bien maintenant on va parler code of conduct je suis peut-être pas super au taquet sur le sujet je veux bien passer le le micro là-dessus est-ce qu'elle est dans quoi ? est-ce qu'elle est dans le elle est dans le mercuriole ou dans le même ou pas ? une question c'est le code of conduct ou le chart parce que l'intuition de PL3 est de remonter la chart la chart merci c'est dans AFP gestion je crois pas je vais pas l'avoir là non mais sinon tu prends ton PC éventuellement si tu veux bon en gros oui oui si quelqu'un peut nous rappeler le diff en plus il est très très court quand on vous demande d'adopter une toute petite modification à la chart il y a une addition une ligne en plus voilà donc en fait il n'y a rien à supprimer et c'est de rajouter sur la chart l'AFP reconnaît cependant la légitimité de minorités qui voudraient mener des actions de soutien à destination de leurs propres membres en vue de favoriser le rééquilibrage de leur représentation au sein de la communauté entière merci est-ce que ça le temps est très compté mais est-ce que ça appelle vraiment une remarque révoltée est-ce qu'on est obligé dans la formulation de dire c'est à direction des membres c'est-à-dire s'il y a une association qui n'a pas de membres au sein de la crise on peut l'associer quand même non non membres de la minorité d'accord de la minorité si vous pouviez peut-être juste préciser c'est le cas ça veut dire qu'on va avoir le droit de soutenir des événements réservés enfin concrètement ça sert à autoriser le bureau par exemple à prendre une décision au lieu de là le bureau dans les derniers événements après une décision qu'il n'avait absolument pas le choix il n'avait pas le choix il a lu la charte et il devait appliquer la charte telle qu'elle était le bureau aurait la possibilité de prendre une décision de soutenir ou pas un événement promouvant telle ou telle minorité réservé à telle ou telle minorité excluant ou pas telle ou telle majorité aujourd'hui on n'a pas le droit de faire de discrimination positive du tout enfin pas du tout d'une certaine manière si mais pas comme c'était proposé donc effectivement qui est contre une voix j'ai bien une voix qui s'abstient j'ai une deux trois quatre cinq six attendez s'il vous plaît laissez la main en l'air s'il vous plaît un deux trois quatre cinq six très bien bien merci donc le point est adopté bien 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 je crois qu'on a largement dépassé le temps qu'on avait choisi de consacrer à cette activité et je vous remercie on va pouvoir passer aux exposés peut-être s'il y a des questions encore s'il y a des questions il faudrait que ça soit très bref et sinon vous êtes invités à en discuter sur la liste membre mais s'il y a quand même des observations non vraiment je pense que le temps court je pense qu'il y a des questions que je vous remercie Applaudissements